Musique Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Khitati du jour, aujourd'hui nous sommes Lyom Chélichy, le troisième jour de la semaine de la Parachat Nassau, Gimel Sivan, troisième jour du mois de Sivan, et Tavshin Péguimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Musique Et nous allons commencer tout de suite avec le Khumash du jour. La Torah nous raconte aujourd'hui que le jour où le Mishkan a été monté la première fois, c'était Rosh Rodesh Nisan. Le jour où les différents groupes des différents campements du peuple juif qui se trouvaient à ce moment-là se sont rassemblés et chacun avait sa différence. Il y avait le campement du peuple juif, ce que l'on appelle le campement Israël, il y avait celui qu'on appelait le campement des Lévi'im, et ainsi celui qu'on appelait le campement de la Shrina. Hachem Diya Moshé Rabenu. Les bénis Israëls qui eux sont impurs pour le moment, avec une impureté forte par exemple, et bien devaient sortir de ces trois campements, mais également du campement du peuple juif, le campement Israël Machane Israël, qui se trouvait dans le désert, de façon à ce que ces trois campements-là puissent être purs, complètement purs. Hachem Diya Moshé Rabenu dit aussi à Moshé Rabenu ce qui doit se passer avec un juif qui, par exemple, se retrouve devant le tribunal parce qu'il a menti, ou bien parce qu'il a volé, une chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Et bien, et s'il souhaite par exemple faire tes chouva, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et bien, il doit rembourser tout ce qu'il a volé et il doit rajouter un cinquième de ce qu'il a volé. Si la personne à qui il a volé cet objet-là ou cet argent-là, et Niftar a quitté ce monde, et bien devra rembourser cet argent aux proches de sa famille. Si par exemple, cette personne-là, c'est une personne qui s'est convertie, ce que nous appelons un gerd-sédèque, et qui n'a pas de proches, et bien pour faire tes chouva, l'homme qui a volé cet argent-là à cet homme-là devra rendre et rembourser cet argent aux Kohanim. Il devra amener un corban, un sacrifice, afin de demander pardon à Akadosh Baohu, comme nous l'avons étudié dans le Roumash. Akadosh Baohu dit également à Moshe aujourd'hui, dans le Trujitat, que les prémices, les bikourim, que les bénis israels apportés aux Bet-e-Mikdash devaient être donnés aux Kohanim. Bien que c'était difficile de donner les premiers fruits de nos récoltes aux Kohanim, et bien, celui qui le fait, reçoit énormément de bénédictions, et en particulier, la richesse. Celui qui donne, reçoit encore plus qu'il ne donne. Hachem nous dit aussi une chose, si on ne donne pas aux Kohens ce qu'on doit lui donner, et bien Akadosh Baohu nous donnera, en fait, uniquement ce qu'on était censé donner aux Kohens, et pas plus. Ce qui veut dire qu'on recevra beaucoup moins. Donc, continuons à faire les mitzvot, et on est sûr de recevoir plein, plein, plein de bénédictions. Et nous passons tout de suite au Téinime du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Youtret jusqu'au chapitre Haphbet. Dans un des chapitres du jour, le chapitre 19, il est dit qu'un homme peut voir la grandeur de Dieu lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il pense, lorsqu'il comprend, en regardant autour de lui, les merveilles que Dieu a créées. Il regarde le ciel, il peut en prendre conscience. Il étudie la Torah, il en prend aussi conscience. Il accomplit les mitzvot, il prend aussi conscience de la grandeur de Dieu. Dans le 9e verset, il est dit ainsi, Ce qu'Hachem nous dit d'accomplir, eh bien, il nous montre le chemin convenable que nous devons emprunter dans la vie. Cela, ça nous apporte de la simcha, de la joie. Les mitzvot qui sont clairs, qui sont bien accomplis comme il faut, eh bien, nous permettent, elles-mêmes, de voir les choses clairement. Mots et Shabbat, à la sortie du Shabbat, nous avons l'habitude, la coutume, de tremper les deux petits doigts dans le vin de la Havdallah, qui se trouve, vous savez, dans la petite assiette où nous avons fait l'Havdallah, et qu'il y a ce vin-là qui déborde dans cette assiette. La coutume du Rabbi, c'était de mettre du vin au-dessus de ses yeux, et de dire ce verset-là. « P'i koudé ha-shem yisharim besam ch'elev, mitzvat ha-shem bara meirat enaim » que Dieu nous aide à bien voir les choses avec clarté, avec sincérité, et avec authenticité. Et nous passons au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans le chapitre Nun-Gimel 53. Aujourd'hui, nous allons conclure le Sefer Shelbenonim. C'est un grand jour qui est appelé le Likouté Amarim. C'est la première partie du Sefer Athania du livre du Tania. Le Hadmourazaken nous rappelle ce que nous avons étudié ensemble dans le chapitre 35. Il nous rappelle qu'un juif, c'est un peu comme une bougie. Une bougie qui brûle, une flamme, une mèche qui est posée sur de l'huile. Nous avons dit que la Shrina, la présence de Dieu, qui éclaire chaque juif, c'est comme cette bougie qui brûle avec de l'huile. Nous l'avons dit aussi également, que la Shrina qui éclaire le juif, elle est comme cette flamme. L'huile, ce sont les mitzots, et le corps de l'homme, c'est la mèche. A priori, chaque chose qu'il y a dans le monde est une métaphore, une parabole à ce que Akadosh Baruch Hu peut être à travers ce qu'elle est. La Kabbalah, la Hasidut, nous explique que l'huile représente la sagesse de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que d'un côté, l'huile, c'est les mitzots, et de l'autre côté, c'est la sagesse de Dieu ? Comment est-ce que ça peut être les deux en même temps ? En effet, la Shrina, la présence de Dieu, se cache dans ce monde-là, à travers la sagesse de Dieu. Elle se cache pour pouvoir briller à travers l'âme du juif, et pour que cela puisse se passer, il doit étudier la Torah. En étudiant la Torah, il permet à cette lumière-là de se révéler. Le corps, lui, pour qu'il devienne ces petites mèches-là, afin que la Shrina puisse briller en lui, a besoin aussi de cette sagesse de la Torah. Il faut aussi qu'il y ait les mitzots, afin de faire en sorte que cette âme-là puisse brûler et briller. Comment est-ce que la bougie brûle ? Il faut savoir qu'il y a une partie de la mèche qui brûle en même temps que l'huile est en train de brûler. Et lorsque les deux brûlent ensemble, la flamme peut rester allumée sur cette mèche-là. Comment on fait en sorte que notre corps, à nous, qui est comme la mèche, reste toujours allumée au bon moment ? Eh bien, si par exemple, on a envie de faire quelque chose, notre cœur nous demande de faire quelque chose, on a une pulsion, on a une envie, mais qui n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Et on décide à ce moment-là de faire ce que Dieu nous demande et pas ce que nous, nous avons envie de faire. Eh bien, à ce moment-là, on est en train de brûler quelque part cette mèche, ce corps, ce Yé-Tserara qui lui a envie d'autre chose. Et quand elle brûle, cette mèche-là, elle est en train de devenir une flamme de Shrina, une flamme de sainteté qui reste en nous. Il y a une magnifique histoire qui concerne un grand chasside qui s'appelait Reb Hillel Miparitch. Il faisait attention à chaque mitzvah avec méticulosité. Par exemple, il faisait attention à la mitzvah du chat-nez. Le chat-nez, c'est de ne pas porter de vêtements mélangés de lin et de laine. Et lui, il faisait attention à ne même pas s'asseoir sur un fauteuil dans lequel il y aurait également du lin et de la laine. Un jour, on lui a posé la question, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais attention tellement à faire les mitzvot avec cette façon-là ? Et Reb Hillel a répondu que pour pouvoir ressentir la présence de Dieu, ressentir quand on étudie la Torah, la lumière d'HM, eh bien, pour la ressentir, il faut être sensible. Et pour être sensible, il faut réussir à être méticuleux. Quand on fait les choses avec précision, alors, on arrive à comprendre la valeur des choses. On donne de l'importance. Et on ressent, par cet intermédiaire-là, la lumière d'HM. Mais nous avons conclu, avec l'aide de Dieu, l'étude des 53 frakim du Tanya. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du mois de Sivan, le 47e jour du Homer. Nous allons commencer ce que nous appelons les Shloshet Yemé à Akbala. C'est les trois jours de préparation au Matan Torah, au don de la Torah. Vous savez qu'il y a même une source dans la Halakha qui nous rapporte qu'on pourrait, par exemple, aujourd'hui, se couper les cheveux. Le Rabbi Rashad, Rabbi Shalom Dovber, n'avait pas envie que les gens fassent ça. Il voulait qu'on le fasse vraiment la veille de Shavuot. Un des commentateurs de la Gemara assez connu, c'est le Tosfot sur la Gemara. D'un côté, on voit la Gemara. Et sur le côté de la page, vous avez le Rachid. D'autre côté, vous avez le Tosfot. Certainement, vous avez déjà eu l'occasion de voir cela sur une page de Talmud. Et concernant la Gemara, qui nous parle de la fête de Shavuot, Tosfot nous dit que la fête de Shavuot, c'est une fête très particulière. Au moment où on sonne le chauffard, le jour de Rosh Hashanah, Yom Kippur, à Kadosh Baruch Hu, il embrouille un petit peu le satan, vous savez, le mauvais penchant qui est là et qui a envie de faire du mal au peuple juif, afin qu'il ne dise rien de négatif sur le peuple juif pour ce jour de jugement. Et le jour de Shavuot, c'est pareil. Quand on est en train de vivre ce jour-là, on célèbre le don de la Torah, et bien Kadosh Baruch Hu aussi fait en sorte que le satan ne soit pas là pour nous déranger ce jour-là. Qu'Hachem fasse qu'on puisse passer une très 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 belle fête de Shavuot. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Alachot qui concernent les Brachot, les bénédictions. Les trois premiers chapitres. Dans le premier chapitre, le Rambam nous explique qu'est-ce que c'est les Brachot. Qu'est-ce qui a instauré les différents rites que nous prononçons dans les différentes bénédictions telles que nous les prononçons aujourd'hui. Il nous donne par exemple quelques règles générales. Par exemple, qu'il faut faire la bénédiction avec une voix haute afin que d'autres puissent l'entendre. Pas voix basse, à voix haute, afin qu'ils puissent, par exemple, répondre Amen à notre bénédiction. Dans le deuxième chapitre, nous étudions ce qu'est le Birkat Amazon, les bénédictions que nous faisons après la consommation d'un repas. C'est la seule Brachat qui, elle, apparaît dans la Torah écrite. Les autres bénédictions, elles, sont des bénédictions que nous appelons Midera Banan qui viennent des Chachavim. Nous apprenons dans ce chapitre également les différentes bénédictions que nous rajoutons le jour de Shabbat, le jour des fêtes, ou bien un jour de mariage. Dans le troisième chapitre, nous étudions ensemble les bénédictions qui concernent le fait de consommer des céréales. Et les différentes céréales, eux, nécessitent ensuite une Bracha particulière. il y en a pour lesquelles nous allons faire la Bracha de Amotis et il y en a d'autres pour lesquelles nous allons faire la Bracha de Maisonot. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se retrouve très, très, très bientôt pour le Chitat. La dédicace du jour, c'est la refoua de Avraham Nissim Ben Sultana. Kachem nous envoie le Mashiach très, très, très rapidement. Envoyez vos dédicaces sur le chitat.fr, le site chitat.fr, mais également sur le téléphone WhatsApp, 06 61 76 87 70. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501